Je recherche un des poissons chats géants de l'Amazonie et si j'ai la chance de croiser un de ces monstres mon matériel a intérêt de tenir le coup et le frein de mon moulinet doit être hyper bien réglé. Regardez cette canne elle est assez fine et pas très longue mais je peux vous dire qu'elle est designée pour prendre du très gros poisson, elle est hyper puissante et là je viens d'attacher la ligne à un arbre pour pouvoir régler le frein sur le moulinet et en même temps ça va me donner l'opportunité de vous montrer à quel point un poisson chat peut tirer ça c'est trop trop faible ça commence à être bon C'est exactement ce sera le combat que je veux sur un gros poisson chat Maintenant que mon frein est bien réglé il est temps d'aller chercher des appâts et ça tombe bien parce que depuis des générations steven et ses ancêtres utilisent un appât traditionnel un peu original. On cherche des escargots pour prendre des petits poissons qui vont nous servir à prendre des gros poissons Maintenant steven veut montrer un de ses trucs qu'il utilise dans la jungle pour rapidement se fabriquer une canne à pêche Je recherche un énorme pirarin ou poisson chat à queue rouge et la première étape c'est prendre des appâts Alors je fabriquais un montage destiné uniquement pour des petits poissons L'idée est d'imiter un petit fruit ou une petite proie qui tombe dans l'eau une technique que j'ai déjà utilisée dans le passé pour prendre des poissons à pas L'agitation du poisson sur ma ligne attire un autre petit poisson alors steven lui lance directement son appât Maintenant c'est à mon tour de remonter mon poisson Des fois avant de prendre du gros faut prendre du petit Maintenant qu'on a des appâts on remonte le puissant fleuve et c'est qu'il beau Steven m'emmène à travers quelques petits rapides vers une section d'eau plus calme avec des fosses profondes où se cachent les gros poissons chats à l'abri des piranhas C'est le calme avant la tempête J'ai le doigt sur la ligne pour sentir la moindre touche Je sens tout en fait avec cette ligne Et si je sens une touche je lâche le fil pour que le poisson parte sans sentir aucune résistance dans la ligne Je ferme le moulinet, je récupère le mou dans la ligne et lâche faire Et normalement il y a un poisson au bout et le combat est parti Mais pour l'instant c'est qu'une question de patience Hey Steven, how's the bite of the red-tailed catfish? Est-ce que c'est brutal comme un jaou ou un piranhas? Non, non, c'est un peau lentement, mais parfois il se bat et s'est là et y a Ok As soon as you strike, they head for caves They head for caves, non? Ce flav est rempli de rochers coupants Et de trous ou m se réfugier les énormes poissons chats Alors si je faire un monstre, je vais devoir être super réactif Pour éviter de me faire couper la ligne dans les rochers On continue de remonter le fleuve pour trouver le monstre Au bout d'un moment, on finit par trouver un endroit où l'eau est claire et plus calme A ce stade, ça fait presque 6 heures qu'on pêche et pas un seul poisson Je vais essayer avec une deuxième canne En théorie, ça devrait doubler mes chances de prendre un beau poisson C'est un bon poisson Steven remonte rapidement l'autre ligne pour éviter qu'on s'en mêle Superbe poisson, superbe siluriforme En anglais on l'appelle un leopard catfish Poisson chat léopard C'est dû au motif qu'il a sur le dos Regardez ça, les points noirs Typique d'un léopard Superbe animal Allez mon grand, tourne à l'eau Il retourne direct d'où il vient Bien attraction Leopard cat Bon, sur la pute Il est bien ありens